Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo de fin d'année, rituel, habituel et que j'aime tellement regarder chez les autres, les livres que j'ai préféré lire durant cette année 2020, qui fut une année pour moi en tout cas une très 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 bonne année de lecture. J'ai lu énormément de livres qui m'impressionnaient, que j'avais envie de lire depuis un certain temps, j'ai lu beaucoup de classiques, j'ai lu des lectures absolument géniales. Et je vais donc, et là c'est un défi d'arriver à les porter, je vais venir vous parler de ces livres aussi qui sont mes meilleures lectures de 2020 et comme vous le voyez, majoritairement ce sont des pavés. Voilà, donc on va se lancer parce que sinon on va jamais y arriver. Je vais commencer par un livre qui n'est pas un pavé et un livre qui en tout cas va sans doute être une surprise pour nombre d'entre vous parce que vous m'avez sans doute entendu parler avec passion de mon désamour pour Duras parce que j'ai lu Le Visconsul et je maintiens que c'est l'un des pires livres que j'ai lu de toute ma vie mais cette année j'ai lu Laman et Laman a tout changé, j'ai adoré, 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 adoré Laman. J'ai trouvé que c'était un livre, c'est l'un des livres qui m'a sans doute le plus touchée cette année et je voudrais pas trop exagérer en prenant pas assez de recul mais c'est potentiellement l'un des livres qui m'a le plus touchée dans toute ma vie de lectrice. J'en parle en détail dans une de mes vidéos, la vidéo où je fais mon retour sur mon littératon féminin que j'organise chaque année où il s'agit de lire des autrices qui correspondent à plusieurs catégories bref la vidéo sera en barre d'infos si ça vous intéresse et voilà j'ai détaillé de manière assez extensive pourquoi j'ai adoré ce livre, j'ai trouvé que c'était bien écrit j'ai trouvé que les innovations stylistiques étaient extrêmement intéressantes et j'irai même plus loin, je les ai trouvées extrêmement inspirantes parce que j'aime écrire, ça fait longtemps que je n'écris plus pour des raisons de temps, de travail, de santé mentale etc mais c'est définitivement quelque chose qui fait partie de ma vie qui est très important pour moi et que j'espère pouvoir reprendre rapidement et c'est vrai qu'en tout cas Laman de Duras ça a été un livre qui m'a vraiment redonné envie d'écrire qui m'a vraiment inspirée et j'ai trouvé que la démarche était tellement percutante et bref j'ai adoré Laman de Duras je sais que c'est un livre qui polarise beaucoup, il y en a qui déteste je peux tout à fait comprendre aussi et encore une fois j'ai détesté le vice-consul de Duras et Laman a été l'une de mes meilleures lectures bien au-delà d'ailleurs de l'année 2020 ensuite j'ai relu Le Rouge et le Noir de Stendhal encore une fois il y a une vidéo totalement dédiée à la relecture de cet ouvrage sur ma chaîne donc je vous laisse aller la regarder, je ne vais pas m'étendre mais j'ai eu le plaisir immense de redécouvrir ce classique que j'avais lu au lycée comme beaucoup d'entre vous et d'entre nous je pense et qui m'avait en fait effectivement laissé un bon souvenir mais je me rends compte, enfin je me suis rendu compte ouf j'ai fait bouger la caméra, je me suis rendu compte en le relisant il m'avait surtout laissé un souvenir extrêmement incomplet, extrêmement partiel et fragmenté qui ne faisait pas du tout justice à l'oeuvre j'ai trouvé que ce roman était beaucoup plus dense, beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressant beaucoup plus politique, beaucoup plus novateur que en tout cas ce que j'en avais perçu lors de ma première lecture quand j'étais lycéenne voilà donc j'ai adoré relire Le Rouge et le Noir je ne m'attendais pas en fait à ce que ce soit un tel choc littéraire un tel choc même humain j'ai trouvé que c'était très 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 bien fait très très intéressant, très inspirant aussi alors pas pour l'écriture parce qu'effectivement j'écris pas, enfin j'écris pas non plus comme Duras j'aurais pas cette prétention mais ce que je veux dire c'est que je me retrouve pas dans le style de Stenhal dans mon écriture mais voilà encore une fois un magnifique roman que je vous encourage vraiment à relire si vous l'avez déjà lu et que ce que vous l'ayez aimé ou pas ou en tout cas que dans vos souvenirs ce soit positif ou négatif vraiment je vous recommande de le relire et si vous voulez en savoir plus je vous recommande d'aller regarder ma vidéo dédiée ensuite cette année a été l'année où enfin je suis parvenue à rentrer dans à la recherche du temps perdu de Proust oui je vais recommencer à le lire dès que voilà la fin d'année sera passée que j'aurai le temps etc et définitivement la recherche c'est un roman que je vais finir en 2021 et sur lequel je reviendrai je sais pas comment je sais pas ce que je peux dire sur un livre où on a déjà tellement enfin pour lequel on a déjà tellement parlé mais en tout cas je suis tellement heureuse d'avoir pu commencer en fait Proust enfin la recherche en tout cas j'avais essayé trois fois il me semble par le passé et j'avais jamais réussi j'avais jamais réussi à dépasser peut-être la centaine de pages du premier tome du côté de chez Swan et j'étais vraiment pas convaincue je me disais mais ok c'est pas mal écrit bien évidemment mais c'est laborieux je comprends pas pourquoi on en fait tout un plat je comprends pas pourquoi c'est si encensé etc et en fait là durant le premier confinement j'ai eu l'aspiration on va dire le déclic je me suis penchée sur ce j'ai repris ce livre et là j'ai été happée et j'ai trouvé une douceur un réconfort une proximité avec Marcel Proust avec le narrateur avec bref j'ai ça a été la révélation et encore une fois c'est très très dur de vous parler de ce roman parce qu'il est encore une fois très très long très très dense très très complexe très très sensoriel très très personnel aussi ça rejoint à beaucoup je pense d'intimes et d'émotions et de considérations qui touchent à la à la métaphysique à la philosophie et puis c'est un roman tellement balisé en fait qu'on n'a pas j'ai rien de très nouveau non plus à apporter j'aurais peur de dire des choses absolument évidentes ou ennuyantes mais en tout cas voilà j'ai adoré découvrir Proust ça a vraiment été l'une de mes meilleures rencontres de l'année et je suis trop je suis très très contente d'avoir pu le lire ensuite j'ai lu journal d'une femme de chambre de Mirbeau qui était au programme de mon club de lecture et alors Mirbeau vraiment c'est un auteur qui a une place très très chère dans mon coeur Mirbeau je l'avais découvert avec le jardin des supplices qui est l'un de mes romans préférés en fait de tous les temps que j'ai préféré quand même à journal d'une femme de chambre je trouve que le jardin des supplices c'est un roman exceptionnel mais quand je dis exceptionnel je pèse mes mots pour moi en tout cas c'est vraiment un roman exceptionnel c'est un roman incroyable stylistiquement parfait et même au niveau du fond je trouve qu'il est parfait également enfin bon bref j'ai adoré jardin des supplices et donc je me suis penchée finalement sur journal d'une femme de chambre qui est en fait le roman le plus connu de Mirbeau et j'ai adoré j'ai aussi adoré si vous voulez en savoir plus sur mon instagram il y a un live le live du club de lecture en fait qui est à la fin de chaque mois vu que c'est un club de lecture mensuel où je avec vous en discussion je détaille pourquoi j'ai aimé ce que j'ai aimé ce qui m'a particulièrement marqué bref comme d'habitude Mirbeau en fait je pense que c'est un écrivain surdoué presque le style est incroyable les thématiques sont riches l'ironie est parfaite la construction des personnages est parfaite bref j'aime tout honnêtement j'aime tout chez Mirbeau et je me suis procuré d'ailleurs un énorme un gros pavé avec la plupart de pas mal de ses oeuvres et d'autres petits d'autres petits livres parce qu'il est malheureusement peu édité et je sais que Nabolita et Améliali qui sont également sur Youtube et sur Instagram ont beaucoup aimé aussi cet auteur et pour moi en tout cas je sais pas exactement comment je sais pas quel impact ça pourrait avoir ni comment le faire au mieux mais en 2021 j'aimerais vraiment mener à bien un projet quelque chose de collectif et de pluri entre guillemets médium médiatique c'est à dire sur différents médias différents formats pour remettre à l'honneur Mirbeau qui est un auteur oublié et que c'est pas normal que cet auteur soit oublié ensuite un roman dont on n'entend jamais parler mais alors vraiment jamais et que personnellement j'ai adoré et que je vous encourage vraiment à découvrir et un auteur aussi que je vous encourage à découvrir et dont je parlerai peut-être plus si je me décide enfin à sortir ma vidéo voyage littéraire à Lisbonne mais j'en suis pas très satisfaite parce qu'en fait j'ai pas pu vraiment enfin bon bref on s'en fiche mais la capitale d'Essa de Queiroz par contre je parle pas du tout portugais donc j'ai sûrement écorché son nom c'est incroyable en fait c'est alors sur la couverture il nous dit ces illusions perdues portugaises place Essa de Queiroz parmi les grands classiques du 19ème siècle aux côtés d'Honoré de Balzac alors oui si votre référence c'est Balzac vous penserez à ça moi j'ai vu une réécriture entre guillemets alors une réécriture je le dis pas dans un sens péjoratif du tout j'ai vu une réécriture de l'éducation sentimentale et c'est mon roman préféré vous le savez je pense maintenant j'ai trouvé que c'était très 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 bien fait très très bien écrit je l'ai dévoré ce roman en plus je l'ai lu partiellement quand j'étais à Lisbonne donc c'était parfait je recommande absolument cet auteur et ce roman dont on n'entend jamais parler qui est un énorme classique du 19ème si vous aimez le 19ème si vous aimez Zola si vous aimez Flaubert même s'ils sont tous très différents vous aimerez La capitale d'Essa de Queiroz voilà ensuite un roman dont je enfin pas un roman un recueil d'articles en fait un recueil de leçons qui ont été donnés au collège de France par Alain Mabankou dont j'ai déjà parlé il y a une vidéo dédiée donc je ne m'étends pas sur le sujet 8 leçons sur l'Afrique d'Alain Mabankou incroyable une source de connaissances de sources également incroyable des réflexions sur la littérature sur la culture sur la langue sur le bref sur tout sur l'histoire incroyable un ouvrage de haute volée à mon sens très 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 pertinent très très bien écrit très très intelligent je vous le recommande mille fois et j'ai fait une vidéo dédiée sur ma chaîne allez on approche bientôt de la fin courage courage ensuite violence et islam d'Adonis que j'ai adoré je l'ai dévoré c'est encore une fois un livre d'une érudition incroyable je vous encourage vivement à le lire et si vous voulez en savoir plus encore une fois sur mon instagram il y a un live en replay ou avec vous j'en discute vraiment en détail je vous donne plein de citations je vous explique pourquoi j'ai trouvé ça génial je vous recommande également d'autres livres à lire en complément bref Adonis un poète un intellectuel comme il y en a bien trop peu à notre époque que je vous je vous encourage à découvrir si vous ne l'avez pas déjà fait et allez on y est on y est plus que deux livres mais deux gros livres alors celui-ci c'est un seul livre on va dire en deux tomes le conte de Monte Cristo de Dumas oh vraiment j'ai adoré je l'ai lu grâce à Nabolita parce que je ne suis pas sûre que je me serais lancée si elle n'en avait pas parlé en termes aussi positifs amélioratifs élogieux à plusieurs reprises et j'ai adoré Dumas je trouve que c'est un auteur qui est un peu trop sous-coté pour le dire vulgairement c'est vraiment le roman de KPDP le roman feuilleton le divertissement pur et simple alors que bien sûr en soi le divertissement c'est déjà un art mais il y a beaucoup plus beaucoup plus que ça il me semble dans l'oeuvre de Dumas et en tout cas dans le conte de Monte Cristo j'ai trouvé que c'était magnifique et que c'est super bien écrit les personnages sont tellement bien construits c'est un monde à part entière un monde réel dans lequel on plonge et donc il est très difficile de sortir il y a des réflexions sur le sens de la vie sur la mémoire sur l'amour sur les relations humaines que j'ai trouvé absolument merveilleuse ça se dévore mais alors c'est un énorme pavé et pourtant ça se lit très facilement sans sacrifier au style je tiens à le préciser sans sacrifier à la cohérence à la tenue de l'oeuvre du début à la fin bref pour moi c'est vraiment un chef d'oeuvre et je pèse mes mots encore une fois c'est un chef d'oeuvre de la littérature donc courez le lire et enfin dernier mais pas des moindres une découverte incroyable cette année un auteur que j'ai découvert un auteur chinois qui s'appelle Yu Hua je l'ai découvert avec ce roman Brothers que je viens de finir parce qu'il est au programme du club de lecture de décembre et on est beaucoup là à le lire et à être totalement subjugué malmené par cette écriture parce que c'est un roman incroyable mais vraiment incroyable pour moi c'est du grand art c'est tellement bien écrit les personnages sont tellement bien construits les situations sont tellement bien décrites tout est tellement vivant tout est tellement intéressant c'est un roman qui retrace l'évolution de deux frères on les découvre juste avant la révolution culturelle en Chine pendant la révolution culturelle puis post-Mao bref c'est une épopée incroyable pour le coup c'est vraiment une épopée je trouve et puis c'est écrit divinement bien c'est tellement surprenant c'est tellement rafraîchissant comme façon d'aborder ses thèmes et cette manière de construire les personnages et de les faire se mouvoir etc bref j'ai absolument adoré mais par contre je tiens à préciser c'est un roman très très dur très très violent j'ai pleuré à deux reprises et pleuré de vraies grosses larmes quoi c'est pas pathétique c'est pas du pathos c'est pas du larmoyant c'est juste de la puissance brute et effectivement il y a des passages très très durs qui sont totalement justifiés par ailleurs mais en tout cas voilà pour moi c'est une superbe découverte j'ai déjà commandé deux autres livres de cet auteur si vous ne l'avez pas lu si vous ne le connaissez pas courez foncez découvrir cet auteur peut-être pas avec Brothers si vous supportez vraiment pas les romans qui sont durs qui sont violents c'est peut-être pas celui que je recommanderais mais en tout cas vraiment pour moi ça a été une incroyable découverte et j'ai absolument enfin j'ai envie de me faire absolument toute son oeuvre voilà et bien écoutez on va s'arrêter là il y aurait d'autres livres dont j'aurais pu parler j'ai adoré lire Thérèse Desqueroux de Montriac j'ai beaucoup aimé La Révolution Féministe d'Aurore Coéchelin j'ai beaucoup aimé qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé lire Norodine Farah un auteur somalien j'ai beaucoup aimé qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé j'en ai beaucoup aimé il y a beaucoup de livres que j'ai beaucoup aimé j'ai lu Thérèse Rakanzola c'était super bien évidemment comme d'habitude donc il y a beaucoup de livres que j'ai lu qui étaient très très bons je liste tous mes livres d'ailleurs sont mon Goodreads mais ces livres là pour moi se démarquaient quand même par leur intensité par le souvenir qu'ils m'ont laissé voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas j'espère que vous aurez apprécié passer cette année 2020 2020 oui en ma compagnie en quelque sorte et puis j'ai hâte de faire 2021 avec vous je vous retrouve dans une prochaine vidéo je pense pour vous parler de mes ambitions de lecture pour 2021 des livres que je veux lire et des challenges pas des challenges j'aime pas dire ça mais en tout cas de notre programme commun peut-être pour des aventures littéraires voilà merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine Ciao